Ce qui m'a amenée à commencer le cosplay, c'est qu'il y a des années, j'ai rêvé de faire une Japan Expo et tu es allé en 2011 et pour moi, c'était genre Walt Disney et je voyais des personnes costumées et tout et j'ai toujours rêvé d'être costumée quand j'étais petite et je n'ai jamais eu l'occasion, donc maintenant, je le fais maintenant. Moi, de mon côté, ce qui m'a amenée à faire le cosplay, c'est pareil en 2012, en 2015, excusez-moi, 2015, repas de fin d'année de mon entreprise avec un thème super-héros, c'était super original à l'époque, parce que à la base, c'était des repas avec 600 personnes de l'entreprise normale, là, ils avaient voulu faire un thème et le thème super-héros, moi, ça m'avait beaucoup parlé à l'époque et du coup, j'avais commencé à acheter quelques histoires de Star Wars, les gardiens de la galaxie 1 et le truc, en moins de deux mois, vu que là, il y a près de 1000 euros. Du coup, j'ai continué, voilà. Donc, depuis, là, on continue. On continue. Est-ce que c'est le cosplay qui nous a réunis ? On s'est connus avec le cosplay. On s'est connus à New York, à Japan, New York, il y a maintenant trois ans et demi. Trois ans et demi et on s'est connus en cosplay. Moi, j'étais, c'était pas prévu que j'y aille, c'était le 1er juillet 2017. J'étais en Iron Man et là, je vois une belle, la belle et la bête. Donc, j'ai été accaparé par plein de personnes et du coup, on a parlé, on s'est dit au revoir et puis, quelques semaines après, quelques jours après, on s'est retrouvés parce que comme elle était nantaise et que moi, j'étais du côté de Nantes aussi, c'était l'occasion de se faire un petit resto et puis de faire plus en plus de connaissances. Et puis, de fil en aiguille, voilà. Voilà. Ça reste aussi naturel, on s'est connus avec le cosplay. C'est pas comme si on avait commencé une tête passion après être ensemble. Donc, au final, dès le début, on gère. C'est-à-dire que moi, quand je dis à Tiffany, j'ai envie de crafter, je craft des heures parce qu'on ne craft pas dix minutes, c'est plutôt plusieurs heures. Et puis, elle, quand ça lui arrive aussi, elle va dans l'atelier et puis elle crafte pendant des heures. Donc, chacun gère. Des fois, on est tous les deux à crafter en même temps. Des fois, on en switch l'un et l'autre parce que ça prend de la place de travailler des armures, des costumes. Du coup, maintenant, c'est assez naturel. Je pense que là où, ce sera le plus dur, c'est quand on aura un gamin. Là, il va falloir gérer la vie de couple, la vie de parents et la vie de crafter. Après, on fait aussi en fonction de vous, comme vous prête, mais vous travaillez un peu une nuit. Moi, je me... Pendant sa sieste, moi, je bosse pendant qu'il dort. Comme ça, ça permet de pallier à ne pas être tout le temps dedans toute la journée. Donc, comme ça, je fais pendant ces périodes de repos. Et puis, après, ça permet d'aller dire, tiens, moi, j'ai avancé, tu veux voir et tout. Et aussi d'avoir son avis à lui sur ce qu'on fait. Et puis, inversement, comme Tiffany est en 2-8 en tant qu'aide-soignante, si elle travaille le matin et que j'ai envie de crafter le matin, je le fais le matin. Et puis, quand elle travaille le soir, je peux crafter tout le reste de la journée, de la soirée. Voilà. On évite que le cosplay prenne le pas sur la vie de couple. Mon cosplay préféré, j'en ai deux. En couture, c'est celui d'Anastasia que je n'ai pas encore sorti. Je le trouve très abouti, très bien fini. Il y a encore beaucoup de strass et tout. Et mon deuxième, ça serait Brigitte parce qu'il y a un niveau craft. Parce que c'est beaucoup réfléchi au niveau des fixations, au niveau peinture. Je trouve beaucoup plus abouti que les autres. Et moi, de mon côté, mon cosplay favori, c'est… Voilà. Alors, ce n'est pas fabriqué maison, mais je suis tellement difficile avec moi-même sur tout ce qui touche à Iron Man que je ne pensais pas faire aussi bien tout seul. Donc, je préférais encore m'acheter une armure très, très chère, des armures très, très chères pour être sûr qu'elle soit bien terminée. Que ce soit au niveau proportion, au niveau matière, au niveau qualité visuelle, et puis confort, et puis mise en place du costume. Parce que ça aussi, c'est très long à penser dans un processus de craft, entre guillemets. La fixation, c'est important. Et du coup, voilà. Après, pour ce qui est mes costumes faits maison, je pense, vu que c'est mon costume de finale, que mon Doom Slayer, ce sera peut-être le plus abouti quand il sera terminé. Et là, à l'heure actuelle, j'hésite entre Pharah, qui est quand même un cosplay bien imposant, qui a un beau bleu métallisé, qui envoie du steak en convention, ou mon dernier, mon Spartan. En fait, je n'ai pas beaucoup de cosplay, mais les armures que j'ai faites, si je les ai faites, c'est parce que je kiffais et les faire, et être dedans, un peu avané avec. Voilà. Ce serait sûrement, pas vraiment une création originale, mais une création tirée d'un des personnages que je connais déjà, parce que au niveau création originale, il faut déjà avoir beaucoup d'imagination. Mais par exemple, pour mon personnage favori, Iron Man, j'aimerais la faire en cuir, par exemple. Que ce soit en cuir ou en côté steampunk, avec du fan art. Donc c'est toujours de la reprise liée à une image, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans les films, ce n'est pas ce qu'on voit dans les comics. Donc c'est déjà une reprise originale d'une illustration qu'on arrive à faire physiquement. Donc ouais, pourquoi pas. Ce serait l'idée, ouais. C'est tout, moi je serais plutôt d'accord avec toi. Utiliser d'abord un personnage existant, pour ensuite le façonner à notre façon. À notre image aussi. Quand je suis sortie de scène de ma sélection Coupe de France, j'ai une cosplayeuse québécoise qui est venue vers moi, et qui a adoré mon costume, et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je ne la connaissais pas du tout. Et j'ai appris, enfin maintenant je m'en suis, et elle est suivie par il ne sait combien de milliers de personnes. Et adorable, qui était avec sa maman et tout. Et je ne m'attendais pas à un tel flux de... Comment dirais-je ? Un flux de... Elle était extasiée. Elle était extasiée, et je ne m'attendais pas à ça. Et ça m'a fait super plaisir, et je crois que c'est la première fois qu'on a fait ça sur mon costume. Et moi de mon côté, depuis que je fais les conventions début 2016, oui il y en a eu un paquet. Celle qui m'avait le plus étonné au tout début, quand j'ai sorti Iron Man, peut-être pour la première fois sur Bordeaux au PGF, j'arrive dans la convention. Donc déjà c'était difficile d'avancer, parce que photo sur photo sur photo. Arrivé près de la scène, il y a le... L'animateur Chocobo, qui me demande de monter devant tout le monde, sachant qu'il y avait plus de 2000, 3000 personnes devant la scène. Et du coup, il me présentait aux yeux de tout le monde, alors que moi j'arrivais juste à la convention. Donc il fallait faire le show à l'Iron Man, quoi. C'était pas prévu, mais voilà. Donc ça c'était bien marrant. Et après, la convention en soi, quand on se balade dans les allées, on va dire qu'Iron Man tient un peu l'homme à sex-apid dans son armure, du coup je me retrouve avec plein de mains en fesses. Donc ça j'avoue que des fois c'est des filles, c'est pas dérangeant. Quand c'est des mecs, c'est un peu plus déroutant. Et puis, ça va, ça passe, je suis tolérant. Mais voilà, ça c'est le genre de petite anecdote, c'est un peu plus déroutant qu'on puisse avoir. La cosplayeuse, ma cosplayeuse préférée, j'aime beaucoup Nikita. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, l'univers Disney et tout. Je trouve que ses costumes sont très aboutis et très réfléchis. Puis ses matières aussi sont vraiment magnifiques. Et toutes ses photos, elles sont vraiment grandiosques. Chaque fois qu'il y a un cliché qui ressort, c'est magnifique. Et j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois, je crois trois fois. Au moins, ouais. Ouais, au moins trois fois avec des costumes différents. Et à chaque fois, c'est... Je suis comme ça avec des cœurs dans les yeux. Et de mon côté, hormis Nikita, qu'on a rencontré plusieurs fois en convention, une cosplayeuse internationale que j'aimerais rencontrer, c'est comme... C'est comme... Oh, j'ai perdu. Ah oui, pardon. Camille Cosplay. Camille Cosplay, qui est vraiment la reine du craft. En plus, elle est très pédagogue dans ce qu'elle fait. Elle explique comment elle fabrique chaque chose. Et du coup, c'est difficile de l'avoir en France dans mon convention. Encore plus en ce moment, parce qu'il n'y a pas de convention à cause de ce qui se passe. Mais voilà, c'est vraiment... Ce serait vraiment... Comment dire ? Une fierté de la rencontrer en convention. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Aussi. Parce qu'au niveau craft, je trouve qu'elle travaille très bien. Elle est assez technique. Et elle montre bien dans ses tutos comment elle fonctionne. Donc, le partage de connaissances, c'est... Il est là. Il est là. Qu'est-ce qui pourrait arriver... Arrêter le cosplay ? Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé il n'y a pas très longtemps. Ou une surdose de craft, de ne pas arriver à faire des choses. Et puis, d'en avoir un ras-le-bol, en fait. Donc, après, il faut se permettre de faire des pauses. Et c'est ce que j'ai fait déjà depuis un petit moment. C'était aussi pour mon costume de finale. Donc, j'ai arrêté de crafter déjà depuis quelques mois. Non, moi. Mois de mai. Mois de mai, ouais. Ouais, ça fait à peu près six mois. On ne m'est pas crafté. Parce que j'en avais... Voilà. Parce qu'il y a le travail derrière. Enfin, moi, j'ai mon travail derrière qui me prend aussi beaucoup de... Beaucoup de temps. Et je n'ai pas le temps à la maison. Je suis très fatiguée. Et donc, j'ai arrêté. Et puis, je me dis, tiens, janvier 2021. J'espère que je vais pouvoir me reprendre. Et j'aurai plus cette flémergie très aigüe. Du coup, le couple oblige. Moi, c'est un peu pareil. Je me suis décompté pour essayer de finir le craft mousse de mon bootlayer avant le début des travaux de la nouvelle maison. Donc, c'était avant fin juin. Et après, j'ai eu du mal à avancer depuis. J'essaie de me mettre. On a toujours l'atelier à disposition. Donc, si on a envie de me remettre, ça peut aller vite. Mais voilà, il y a les rénaux. Comment dire ? Il y a changement de lieu, changement de choses à faire. On a un terrain maintenant. Donc, il faut s'en occuper. Bon, les deux chefs ont beaucoup de temps. Voilà. Et puis, le boulot. Parce qu'on est dans des secteurs d'activité qui sont nécessaires en ce moment. Donc, on fait pas mal d'heures. C'est assez fatigant. Je passe ma vie à dormir et à travailler. Du coup, voilà. Ça ne peut tomber. Mais ce qui nous laisserait vraiment arrêter le cosplay, je pense, ce serait un autre temps. Je pense qu'un autre temps, ça prend excessivement beaucoup de temps. Et la plupart des gens qu'on a eu qui m'ont dit « Oh, j'arrêterai pas le cosplay ! » Et puis, en fait, ils ont disparu de la circulation parce que ça reste naturel. Un enfant prend toute l'attention de nos parents. Donc, voilà. On a rencontré un autre jour qui disait qu'il allait essayer de faire un costume. Mais maintenant, il ne faut plus d'un an pour faire un seul costume. à cause de son enfant. Grâce, hein. C'est pas possible de faire. Voilà. Mais je pense que, ouais, l'enfant. Parce que le mariage, c'est pas dérangeant. C'est juste une grosse fieste un week-end. Ça prend pas trop de temps. Et puis, à part la rénovation, une fois qu'on a fini, on peut reprendre le craft. Et ouais, l'enfant. Oui, moi, j'ai un projet. Bon, ça ne sert pas maintenant, mais j'aurais bien voulu faire Gérald, de The Witcher. Et moi, j'ai un peu fait le personnage féminin que je voulais. C'était Pharah, avec son armure Rapora 6. C'est une armure qui reprend les traits un peu androgyne. Donc, au final, elle va aussi bien à un homme qu'à une femme. Bon, je ne me suis pas laissé pousser les cheveux. Je ne me suis pas rasé la barbe pour autant. Après, il y a un autre costume qui peut être un peu plus efféminé. Alors, il y a une différence entre crossplay et genderbend. Genderbend, c'est vraiment, si on est une fille, c'est vraiment de devenir un homme. Si on est un homme, de vraiment devenir une fille. Le crossplay, en fait, c'est masculiniser un personnage féminin ou de féminiser un personnage masculin. Du coup, le deuxième perso, où là, je sortirais un peu de ma zone de confort, ce serait toujours de faire un Iron Man, mais version aristocrate du 19e avec des collants moulants et une petite cupette. Donc là, autant dire que ma virilité va en prendre un coup, mais voilà, pourquoi pas. Après, je ne pense pas que Tiffany soit d'accord, le jour où je dois me raser, de me mettre du fond de teint, du mascara et de me mettre une perruque longue. Non, je crois qu'elle n'accepterait pas. Donc, je vais m'arrêter à ce genre de choses. Déjà, finir correctement nos costumes de finale. Il faut savoir que la finale, c'était ce week-end. Non, c'est le week-end prochain. Non, c'était le week-end prochain. C'était, heureusement. Vu la gueule de nos costumes, on s'était mal barré pour avoir les gros costumes sur scène. Du coup, ça a été décalé début mai, après, à voir si vraiment ça ne peut pas se faire. Mais voilà, c'était le plus de temps possible pour finir correctement nos costumes. Ça, c'est, entre guillemets, nos objectifs respectifs et aussi un objectif commun. Parce que si je me suis sélectionné pour la finale, c'est aussi pour m'accompagner ma chérie en finale. C'est-à-dire que, voilà, on est le couple, entre guillemets, cosplayers finalistes de la saison 4 2020. 2021, du coup, là. Après, on a toujours des cosplayers respectifs. Moi, j'ai envie bien Farakya Rus, Vacarian de Mass Effect 3. Je suis là et j'ai commencé le visage. Et puis, il y en a d'autres. J'ai toujours au moins 3-4 armures en cosplay. Et puis, je n'en fais jamais plusieurs en même temps. Je fais un par un. Moi, je suis sûre de ne jamais... Et puis, toi, c'est où ? En commun, moi, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire. Je mets ma costume de finale. Tadé ! En fait, je refais une brigitte de Overwatch et je fais version d'équilibre. Je fais le skin d'équilibre. Et donc, je vais travailler des matières que je ne connais pas. Donc, ça me prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du temps, c'est assez compliqué à gérer. Et après, ça, c'est ce qu'on a en commun. Et après... Pour après la finale. Pour après la finale, j'ai déjà commencé il y a déjà quelques années. Au niveau du budget, je n'arrivais pas à terminer. Je vais faire une Jane Foster version comics. Des ailes. Et les ailes sont déjà faites. Mais il ne reste plus que le costume. Voilà. Le cosplay ultime ? Moi, ce n'est pas dur. Le Hulk Buster est vraiment à l'échelle 1-1 et à l'échelle proportionnelle. Parce que j'en ai vu des Hulk Buster. Le problème, c'est qu'il faut un exosquelette en aluminium. C'est lourd. Et puis, il faut pouvoir rentrer dedans sans se casser les articulations. Donc, ça aussi, ce n'est pas le genre de cosplay qu'on met soi-même tout seul chez soi. Il faut vraiment avoir 2, 3, 4 personnes autour de soi pour monter sur soi. Mais voilà, c'est vraiment le projet ultime. C'est le genre de cosplay qui prend beaucoup de place dans un logement. Ne serait-ce qu'un bras. Ça prendrait la taille d'une armure déjà. Mais pourquoi pas un jour, peut-être ? Je suis des cosplayers nationaux ou internationaux qui le font. Certains le font en impression de 3D. Ça reste déjà... Proportionnellement, c'est parfait. Les pièces sont parfaites pour en sortie de machine. Après, c'est quoi ? Il est monstrueux à tenir. D'autres le font en fait pas pour un mousse ou en fait pas pour un papier avec de la résine et de la fibre de verre. C'est encore plus lourd. Donc, je leur dis respect parce que les mecs, il y en a, ça fait 2 ans qu'ils sont plus. Donc, il n'y a que les pieds, les genoux, les cuisses et la cul. C'est vraiment un projet à très long terme et vraiment le projet ultime qui ruine aussi le compte en banque. On va pas se dire. Une fois qu'on l'a fait, je crois qu'on peut dormir sans le coup. Alors, c'est un dessin c'est un prototype d'un dessinateur. Enfin, je pense que c'est ça. C'est un artwork. C'est un artwork, ouais, en fait, d'une brigitte de Overwatch aussi mais qui n'existe pas. Qui est plus l'une avec un autre jeu. Je sais même plus c'est quoi le jeu. C'est Artas de Warcraft. Warcraft, oui. Warcraft, oui. Warcraft, oui. Je peux vous montrer si vous voulez. Allez, va vite. Oui. Mais c'est juste une image de dé de face. Je crois que c'est un dessinateur célèbre qui l'a fait. Camille a fait justement une de ses armures de Brigitte actuellement, qui poste en ce moment, où c'est la version plus Diablo 3, version vraiment avec des crânes et rouge, orangé et tout. Et là, c'est celle-là. On peut en dire qu'il faut du level pour la faire. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un univers inexpliqué, inexploré dans le cosplay ? Oui, tout ce qui est électronique. Électronique, c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas et j'aimerais beaucoup, beaucoup connaître. Et j'espère qu'un jour, on pourra me montrer parce que tout ce qui est Ardomino, Arduino et la programmation et des choses comme ça, j'aimerais bien apprendre. Et malheureusement, je n'ai pas les connaissances. Et moi, de mon côté, y a-t-il une communauté de cosplayers actives en dehors des conventions ? Oui. Sur les réseaux sociaux, c'est super actif. Même en période de confinement, les gens ont du partage à faire, des postes, à partager et autres. Et puis, le cosplay a fait qu'on ait rencontré plein de gens. On s'est fait plein d'amis. Quand je dis amis, c'est vraiment comme si c'était des amis d'école ou vraiment la passion sociale entre guillemets par excellence. Du coup, on est super actifs. Ça papote tous les jours ensemble. Là, j'ai eu une petite nouvelle qui est arrivée en armure juste après. Les gens m'ont dit « Tu l'as eu où ? Je veux la même ! » Après, moi, je partage, il n'y a pas de souci. Mais c'est un peu le con parce que c'était une pièce unique qui est arrêtée de production. Pour la trouver au prix que j'ai eu, je crois qu'il peut toujours chercher. C'est normal de la regarder. mais les gens sont intéressés, intéressants. Même s'il n'y a pas de convention, je vous avoue, ça nous manque. Même si on a eu le droit à voir le Angélic Fest une ou quelques semaines, on a toujours de quoi parler sur les réseaux à défaut de se voir physiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada